Cette vidéo est chapitrée. Un menu apparaîtra pour vous indiquer votre progression à chaque nouveau chapitre. A tout moment, vous pouvez accéder à la liste des chapitres en cliquant sur le bouton sommaire. Venu ? Ça fait 6 ans que je connais Paul-Victor Vétesse, plus connu sous le nom de PV Nova, et il fait partie des gens qui ne cessent de m'impressionner par leur talent. PV Nova écrit, compose, joue, interprète, réalise et produit, alors je vous propose de redécouvrir avec lui les événements qui ont marqué son parcours. PV Nova est mon invité dans cet épisode de Face à Face, vous saurez tout, mais pas plus. Salut PV ! Salut Rémi ! Alors déjà, merci d'avoir accepté mon invitation. C'est un plaisir. Aujourd'hui, on va parler de toi, on va faire défiler ta timeline, c'est-à-dire les moments clés de ton parcours, dont on va pouvoir parler ensemble, et puis je t'ai réservé quelques surprises qui sont dans ces boîtes. Juste ici, il y en a trois, qui contiennent des objets qui devraient te rappeler des anecdotes ou des moments assez intéressants dont on pourra parler aussi ensemble. Est-ce qu'il y a des choses vivantes dans ces boîtes ? Si elles étaient vivantes, elles ne le sont plus. D'accord, ok. Et ça, il faudra attendre, ce soit le bon moment pour les ouvrir, je te le dirai. Ok. Je propose de débuter tout de suite avec le début, le commencement, c'est-à-dire la date du 17 juin 1989, quand Paul Victor Vettesse, puisque c'est ton vrai nom, est né à Paris. C'est vrai, c'est une belle information, elle est juste. Voilà, c'est important, il faisait beau, il pleuvait, tu t'en souviens pas ? Je m'en souviens un peu, est-ce que tu veux que je développe peut-être ? Ah, c'est ça le principe de l'émission ? C'est l'idée, je lance des trucs et on y va. Je suis né à Paris, mes parents hésitaient entre deux prénoms, je pense que ça se voit parce que le résultat final, c'est un compromis. Oui. J'ai deux grands frères qui sont musiciens comme mes parents, on va peut-être y revenir, musiciens amateurs, et je suis le troisième, et donc le chouchou, le meilleur, en fait, comme dans beaucoup de familles, les parents s'entraînent, font un premier enfant, voire un deuxième. Si le deuxième n'est pas concluant, ils font un troisième. Tu as été celui-là ? Voilà, j'ai été celui-ci et je suis né à Paris, j'y ai vécu quatre ans. Au bout d'un moment, le stress, j'ai demandé à quitter Paris parce que c'était une vie un peu difficile pour moi, quatre ans, métro, boulot, dodo. Et donc tu t'es exilé à Saint-Mort-des-Fossifs, en banlieue. Oui, on est parti en banlieue et donc j'ai grandi là-bas, j'ai fait mon école primaire, collège, lycée, en banlieue. C'est-à-dire que cet endroit entre Paris et la province n'existe pas puisque pour les parisiens, nous sommes des provinciaux et pour les provinciaux, nous sommes des parisiens. Mais qui sommes-nous vraiment, je te le demande. Des banlieusards. Des banlieusards et fiers de l'être. Il y a surtout une banlieue assez dorée, on va dire. C'est ça. Le 17 juin 1985, c'est trois jours après Jérôme Niel. Ça, c'est... Vous faisiez la course. Oui, et il m'a bien eu. Et non, je sais, c'est vrai que comme je connais Jérôme et qu'on a discuté quand il m'a dit que ça avait donné sens, j'étais assez surpris. Je pense que ça ne veut rien dire du tout. C'est probable. Oui, je pense qu'il n'y a absolument aucune coïncidence ni aucune conclusion à en tirer. Mais on peut en parler pendant des heures si tu veux. On s'arrêtera là, on va avancer dans ta timeline et en fait, on va arriver à l'âge de 4 ans. Je ne sais pas si cette photo, tu avais 4 ans, mais tu ne dois pas être très loin, où tu as commencé à jouer de la musique. Écoute, cette photo, je crois que j'ai 3 ans et demi dessus. Ça va alors. Et c'est évidemment un accord qui n'existe pas que je fais avec ma main gauche. C'est l'accord de la main complète. C'est ça. Ça s'appelle le patapouf. C'est un terme technique de la guitare. Et donc ça, c'est la guitare de mon père que je tiens dans les mains et ce n'est pas un hasard si j'ai commencé de la musique. Comme je te disais, mes parents sont musiciens et comme je voyais mes grands frères faire de la musique en bon petit frère, j'avais envie de faire pareil qu'eux. Et du coup, ils faisaient du piano à l'époque et je me suis dit, moi aussi, donc je les regardais et j'avais appris un petit morceau. Et à 4 ans, j'ai dit à mes parents, c'était la même année où j'ai dit, voilà, Paris, c'est fini. Je leur ai dit, la finance, ça ne me convient pas, j'ai envie de faire de la musique. Et du coup, j'ai commencé et je me rappelle, j'ai un souvenir très précis de mon premier cours de musique. À 4 ans. Du moment où je suis rentré dans la salle et j'ai montré que je savais jouer un morceau au professeur, c'est un truc assez connu qui ne se fait que avec des touches noires. elle a fait... Et je me souviens que c'était mon premier stress de musicien. Parce que je me suis dit, oh, un peu, tu vois, genre... J'avais quand même placé la barre haut en voulant faire un morceau tout de suite. Et donc, j'ai commencé des cours et je ne pensais pas du tout faire de la musique toute ma vie plus tard à l'époque, évidemment. Je faisais du piano, voilà. C'est ça que j'ai diversifié après, mais j'ai commencé par le piano classique et ça n'a pas duré puisque je n'en ai fait que deux ans et le solfège m'a profondément gonflé. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai essayé d'apprendre la musique différemment aux gens. Et je suis passé au jazz à 7 ans, ce qui n'est pas très banal. Le jazz, le ragtime, la bossa, plein de musiques un peu... qui sortent du classique sans être dans le pop-rock. Et ça m'a beaucoup plu, en fait, tout de suite, tout ça. Donc une scolarité assez classique, mais au collège, tu commences le théâtre et tu écris même quelques pièces. Alors oui, je les ai écrites un peu plus tard. C'est vrai que j'ai commencé le théâtre au collège dans des ateliers qu'on faisait le mercredi après-midi. Tu sais, là où les enfants font du judo, du tennis de table, j'en ai fait aussi, mais je suis vite passé au théâtre. Et c'était une révélation pour moi d'être sur scène, de faire des exercices d'impro, des trucs avec des potes. Et c'est à cet âge-là que j'ai commencé à rencontrer la plupart des personnes qui forment ma troupe d'aujourd'hui. Je pense qu'on en parlera tout à l'heure qui s'appelle Les Franglaises. Et donc, on a eu tout de suite un groupe super, en fait. Même à 14, 15 ans, on s'est trouvé. Il s'est passé un truc. Et du coup, en 2001, j'étais en seconde, et on a écrit une première pièce de théâtre qui durait un quart d'heure, qui était un sketch, et qui finalement a été réécrite, qui a été travaillée, qu'on a joué cinq ou six ans. On a joué peut-être une cinquantaine de fois dans des vraies salles à Paris. Et c'était le début de notre aventure avec Les Franglaises, qui s'appelait à l'époque Les Tistiques. Et on a changé de nom récemment, suite au succès de notre dernier spectacle. Mais on y reviendra, je parie. Et donc, cette première pièce s'appelait « Les dix petits maigres ». Voilà. C'est un jeu de mots nul. Un jeu de mots nul, il faut le dire. Complètement. Sur « Les dix petits maigres ». De Tabata Christine, dans ta pièce. C'était nous, c'était « Les dix petits maigres » de Tabata Christine. On a fait de la parodie parce que ça nous a inspiré tout de suite. C'est vrai que quand tu dis écrire une pièce de théâtre, surtout quand tu as 15, 16 ans et que tu n'as pas beaucoup vu le monde... C'est pas commun. Déjà, c'est pas commun, mais surtout, quand on l'a fait, on s'est dit « On va prendre une histoire qui existe déjà, on va la réécrire à notre sauce. » On avait changé tous les personnages. C'était assez folklo et assez coloré comme pièce. Ça allait dans tous les sens. Il y a des captations qui traînent, mais elles sont bien cachées. Et tu avais aussi écrit une pièce qui s'appelait du rififi au melun high school. Voilà. Donc, dans la lignée des titres pourris. Tout à fait. On est dedans. Et un rallonge et impossible à écrire et à comprendre. C'était comme le nom de notre troupe, Lettistik, c'était un mystère pour plein de gens. La façon dont ça s'écrivait, ça se prononçait. On a fait une deuxième pièce qui a un petit peu moins marché, mais qui était un peu musicale déjà. Et c'est ce qui a fait prendre un virage clairement musical à ma troupe et qui nous a amenés à faire ce qu'on fait maintenant qui est du théâtre musical humoristique, du musical à la française. Donc, après ton collège et ton lycée, tu fais une grande école de commerce. Tout à fait. Une école supérieure de commerce de Paris. Exactement. Spécialisation en management des arts de la création. Exactement. Alors, qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là ? Qu'est-ce que tu as envie de faire ? Je faisais beaucoup de musique en amateur, en parallèle de mes études. J'étais dans des groupes au lycée, mais je n'envisageais pas une seconde d'en faire mon métier sans parler du théâtre où c'était vraiment un prétexte pour voir mes potes. Et du coup, je me suis dit j'aimerais bien bosser dans la prod. Qu'est-ce que je pourrais faire ? J'avais un profil assez polyvalent et je suis quelqu'un d'assez curieux. Donc, j'étais assez bon dans toutes les matières sans avoir vraiment de matière forte. Et tout ça m'a amené à faire une école de commerce puisque c'est une des voies possibles pour aller bosser dans une maison de disques ou dans de la prod pour du théâtre, du cinéma. J'étais assez intéressé par la culture en général. Et en réalité, je n'ai eu l'idée de devenir musicien que la dernière année de mes études, c'est-à-dire à 23 ans. Ce n'est pas du tout un plan de carrière que j'avais à la base et c'était un peu une coïncidence qui était liée à mes premières expériences sur Internet. Mais j'ai poussé le vice jusqu'à faire une prépa, une école. Donc, 5 ans d'études après le bac plus un stage. Ça m'a appris pas mal de choses, notamment à réfléchir et à comprendre comment fonctionne le milieu. En parallèle de tout ça, tu montes un groupe qui s'appelle les Maminovas. C'est vrai. Voilà, vous étiez donc 7. Je crois qu'il y a eu plusieurs formations. Sans lunettes. C'est ça. Donc, les lunettes n'étaient pas encore arrivées. Exactement. Les Maminovas, ils jouaient quel type de musique ? Alors, l'appellation exacte, c'était le yogourt rock. D'où le nom. Le yaourt étant une référence à l'anglais approximatif puisque dans les premières compos que j'avais faites, j'avais pas de paroles. Mais comme j'avais envie de faire, c'était un peu rock, un peu funk, j'avais envie d'envoyer le bousin donc je chantais en yaourt. Et j'ai même fait des concerts où je chantais certains morceaux en yaourt du début à la fin en impro. Et ça me faisait beaucoup rire. Et du coup, quand on a cherché un groupe, on avait pensé à ça et c'était tellement con et tellement absurde et dans le genre, dans la catégorie des non-rallonges difficiles à écrire. C'est ça. Qui ont marqué ta vie du coup. C'est ça, c'est toute mon histoire. On a retenu les Maminovas et ça a eu une influence directe sur mon pseudo comme on peut remarquer. C'est vrai. Il y a 4 lettres qui se baladent. Qui est devenu PV Nova. Alors tu m'as dit que ça avait failli être Dandy Nova. C'est vrai. Et je suis bien content que ce soit PV Nova. Je te confirme. C'est plus sympa. Parce que dans le délire du truc, c'était assez festif, assez funk, assez dansant. On avait des déguisements dans nos tout premiers concerts et je m'étais ramené sur scène avec une espèce de tenue dandy, c'est-à-dire chemise à jabot, un petit col en velours. Tu vois un peu un truc à Dorian Gray, très l'or du 18e siècle et du coup, j'étais dandy, j'étais Nova parce que de la famille des novases. Dandy Nova, bon après, je me suis dit ouais, non, finalement, je vais plutôt choisir PV et j'ai eu la chance de retenir ça au moment où je me suis inscrit sur Internet et donc j'ai tapé PV Nova comme pseudo sur Dailymotion, ce qui, sept ans plus tard, est toujours mon pseudo. Complètement. Et qui fait une transition parfaite pour l'événement suivant. Paul Victor VTS devient PV Nova et publie une vidéo. En juin 2007, c'est ta première vidéo sur Dailymotion. Il y en avait plusieurs que tu as publiées en même temps. Deux le même jour, oui. Voilà. Et celle-ci qui s'appelle It Feels Like Uranus. Oui, qui n'a pas du tout de jeu de mots anglais à l'intérieur. Absolument pas et qui est en fait une reprise d'un des titres des Mamie Novas. Exactement. C'est en voyant des types faire des reprises face caméra avec une webcam sur ce tout nouveau site qui était Dailymotion qui avait deux ans à peine. YouTube avait un an à l'époque. Je me suis dit tiens, pourquoi pas faire de la guitare aussi, montrer mes compos, c'est moi qui composais à l'époque et voir ce que les gens pensent tout simplement. Ça avait l'air d'être ça Internet. Il y avait une communauté sur Dailymotion qui était extraordinaire de musicien. Dans les commentaires, c'était très vivant, beaucoup d'échanges constructifs, beaucoup de partages, de rencontres et donc je me suis lancé dans l'aventure complètement par hasard et je suis très vite tombé dans le virus. Cette vidéo est toujours disponible et je compte la laisser, je l'assume. Sur ton compte Dailymotion. Exactement. Ce n'est pas extrêmement bien joué, ce n'est pas extrêmement bien chanté, le décor n'est pas soigné mais les premiers commentaires étaient sympas donc ça m'a encouragé à en faire d'autres. Je te confirme, ça se réécoute avec plaisir. Ah bah cool. Moi j'ai été creusé. Un peu de temps après, c'est là où vous avez eu l'idée de faire un spectacle avec des reprises de chansons traduites qui s'appellent les franglaises. Exactement. Donc avec la même troupe qui effectivement s'appelait Létistique. Alors 2008, c'était le début du projet. Vous l'avez d'abord joué dans des petits théâtres et puis ensuite ça grandit et vous continuez à le jouer. Exactement. Et ce n'est pas fini. Et ce n'est pas fini. Ça fait quoi de jouer la même pièce six ans d'affilée ? Alors ça fait du bien, ça fait plaisir et on ne se fait pas chier une seconde. Le spectacle vivant, ça porte très bien son nom. C'est du spectacle où tout peut arriver à chaque moment. Il faut être sur scène disponible. Il faut être comment dire amnésique quand tu arrives sur scène et ne pas être dans une routine. Pour revenir sur le truc, ça encore, c'est incroyable comme histoire parce que c'est vraiment une bande de potes. C'est vraiment un délire qu'on faisait en soirée de chanter « Non, femme, ne pleure pas » pour « No woman, no cry » ou « Bienvenue à l'Hôtel Californie » pour « Welcome to the Hotel California ». Et quand on a fait les premières chansons en public dans un petit resto à Saint-Maur, les gens étaient fous. Donc nous, ça nous paraissait un peu surprenant parce que c'est quelque chose qu'on connaissait. Mais il y avait 20 personnes qui se levaient à la fin. C'était dans un resto. Donc les gens poussaient leur chaise. Ils se levaient, ils tapaient des mains. On avait « Standing Mission » dans un resto. On était là, OK, il se passe peut-être quelque chose. On a fait ce spectacle sur scène et je vais te la faire courte parce que c'est une histoire vraiment très longue. On va créer un livre un jour sur les fonds de l'aise. Oui, c'est ça. C'est une histoire qui est aussi longue que le nombre de personnes qu'il y a sur scène. On est 12 sur scène. Six ans plus tard, ça fait vivre 16 personnes, ce spectacle, plus une boîte de prod qui nous accompagne depuis maintenant trois ans, quatre ans qui s'appelle « Blue Line ». Les gens qui avaient un métier conventionnel ou sérieux l'ont quitté en 2011, si je ne me trompe pas. On a fait 300 concerts depuis. On a joué en France, en Belgique, en Suisse. On a joué à Bercy. On a joué plusieurs fois à l'Olympia, à la Cigale. On a fait des tournées incroyables. Paléo en Suisse, festival devant 10 à 12 000 personnes. Et le plus grand cabaret du monde de Patrick Sébastien. N'oublions pas. De Patrick Sébastien, c'est vrai. J'ai fait la farandole avec Patrick et tout le monde à la fin. C'est un grand souvenir parce qu'au moment que je faisais la farandole, j'étais derrière une danseuse brésilienne et j'avais des grandes plumes jaunes dans les fesses et je les avais dans la tête et je me disais ce moment est génial. Souille-toi de ça toute sa vie. Toute ta vie. Et du coup, c'était vraiment cool. Et la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas fini. On est en tournée jusqu'à janvier partout en France et je crois que c'est que en France. Et on sera à partir du 12 février à Bobineau pour trois mois. Ça fait 60 dates. Ça fait beaucoup de place. Ça fait beaucoup de monde à remplir. C'est un gros challenge et c'est la plus grosse marche qu'on ait jamais franchie qui nous attend. Août 2008, les expériences musicales de PV Nova. C'était la toute première en 2008. Après, il y a eu une petite pause et puis tu as continué. Qu'est-ce que c'est ce concept ? Même si je pense que les gens connaissent. Et comment tu en as eu l'idée ? Le concept est simple. C'est de la vulgarisation de la musique. C'est d'essayer de rendre accessibles au plus grand nombre et avec des mots simples les rouages de la composition. En gros, je compose une musique dans un style précis et je la décompose pour l'internaute afin de lui expliquer que dans le rock, il y a telle façon de jouer de la guitare qu'on retrouve qui est quasiment systématique à chaque fois, telle façon de jouer de la batterie dans le reggae, etc. Et le but, c'est de construire tout seul, mais en invitant l'internaute à participer à cette expérience un morceau en trois minutes. avec évidemment du montage puisque je ne peux pas vraiment le faire en trois minutes. Et à la base, je ne l'ai pas conçu comme un concept de série. J'ai eu simplement envie de faire une vidéo qui était donc une expérience pour moi parce que ça sortait de l'ordinaire et de ce que je connaissais et qui était une expérience puisque je ne savais pas vers quoi ça allait m'amener. Et en fait, j'avais simplement une compo que j'avais faite quand j'étais en vacances juste avant et je me suis dit « Ah bah tiens, j'aime bien cette chanson parce qu'il y a plein de parties qui se répondent de façon très claire et je suis capable de la jouer tout seul en 30 secondes. » C'est-à-dire que c'est un sample de batterie puis un sample de percu puis un sample de piano puis un sample de basse et de guitare. Et boum, en 30 secondes, le morceau tourne et il n'est pas chiant. Et en fait, j'ai fait cette vidéo, je l'ai postée en 2008 sous le titre d'expérience numéro 1 et je n'ai pas la moindre idée de la raison pour laquelle j'ai mis numéro 1 à la fin. Parce que vraiment, je ne comptais pas en faire d'autres. ça t'a bien réussi. J'ai bien fait parce qu'on m'a beaucoup réclamé de deuxième expérience et je crois que j'ai mis un an et demi, un truc comme ça, à faire une numéro 2 et devant le succès de cette numéro 2, il y a une numéro 3, etc. Et puis maintenant, ça fait donc 6 ans que ça dure et le challenge pour moi, c'est de me renouveler, de jamais rester sur mes acquis, d'aller toujours me mettre moins en difficulté en tant qu'auteur ou en tant que musicien, en tant que compositeur. Donc c'est de plus en plus compliqué au niveau de l'écriture mais c'est de plus en plus soigné et pour un résultat, j'espère, de plus en plus intéressant. Et je pense aussi que les gens qui me suivent sont habitués à certaines choses qui reviennent. Il y a des rendez-vous comme le chapeau des Accords Magiques qu'on nous ressort à toutes les sauces et que je vous ressors à tous les épisodes. C'est ça. Et j'essaie d'aller plus loin, plus loin, plus loin et là, je réfléchis pour passer le prochain palier puisqu'il arrive, là, ça fait depuis un ou deux ans que je suis dans un format assez similaire et j'ai besoin de monter pour que ça me booste et pour me déchirer pour en faire des nouvelles. Justement, ce fameux chapeau des Accords Magiques, est-ce que tu renouvelles les Accords Magiques ? C'est pas moi qui fais, tu sais, je ne choisis pas. Il y a une production qui organise, qui gère le chapeau. c'est pas moi, c'est les artistes qui sortent des morceaux commerciaux. Au final, franchement, je ne fais que retranscrire ce que j'entends et les idées, je ne les sors jamais nulle part. C'est quand je regarde toutes les semaines le top à la télé sur iTunes, sur Deezer, des morceaux pour voir ce qu'il y a à la pointe et quand je remarque qu'il y a un, deux ou trois morceaux qui sont construits sur le même modèle avec les mêmes recettes, je me dis, bon, d'une part, ça, c'est le son du moment et d'autre part, il y a un truc où là, les compositeurs, ils ont trouvé une recette qu'ils appliquent, je l'ai perçue, rencontrés à l'internaute. Du coup, je ne décide pas des thèmes, c'est ce qu'il y a dans l'air du temps ou alors si j'ai une inspiration forte ou si je fais une rencontre forte comme ça a été le cas pour certains artistes que j'ai invités à participer. Alors, les vidéos les plus vues dans les expériences d'aujourd'hui, c'est l'Electro Dance Club et le Zouk. C'est ça, qualité. Est-ce que tu penses que tu devrais te reconvertir ? Écoute, j'envisage de faire de ces musiques-là parce que je suis vraiment loin de cracher sur l'Electro et le Zouk en général et l'Electro et le Zouk de qualité. Sauf que l'Electro et le Zouk commercial sont des styles hyper marketés. C'est-à-dire que c'est réfléchi, c'est fait pour réussir. Tu sais, c'est un truc et c'est tellement marketé que la plupart des gens le savent. Ils savent que David Guetta fait toujours les mêmes morceaux. Ils savent que Magic System font toujours les mêmes morceaux. Et je cite deux exemples, c'est pas parce que je ne les aime pas. L'Electro Dance Club et Zouk. C'est plutôt parlant dans ces styles musicaux mais il y a plein d'autres trucs. Et comme l'Electro et le Zouk sont archi codés et que j'y suis allé avec un petit peu d'acidité comme je disais dans ma plume parce que bon, les mecs se... C'est ça. Moi, je ne suis pas là pour dire que la musique est bien ou elle n'est pas bien. Je suis là pour dire franchement, je pense que les producteurs ne se sont pas foulés et que vraiment, ils vous ont pondu un truc en deux minutes. Après, vraiment, je ne juge pas et ça, c'est mon cheval de bataille. Jamais, je jugerais les goûts musicaux d'une personne ou la qualité d'un groupe parce que je ne suis pas là pour ça. Je suis musicien moi-même et de toute façon, j'accepte qu'on critique ce que je fais moi en tant que musicien si jamais on pense que j'ai utilisé des recettes et que je n'ai pas sorti mes tripes. Ce qu'on attend d'un artiste, ce n'est pas qu'il fasse quelque chose qu'il connaît déjà. Ça, c'est le travail d'un artisan. Ce qu'on attend d'un artiste, c'est qu'il y a un moment où il met ses balls on the table. En décembre de la même année, tu participes à un court-métrage qui s'appelle Super Méga Noël. C'est un projet qui a été lancé par Cyprien et qui inclut beaucoup de youtubeurs. Tu connais Norman et Hugo, Cyprien donc en Papa Noël. Toi, tu jouais un petit rôle. Tu étais le SDF au début du court-métrage. C'est vrai. Mais surtout, tu en as fait la bande sonore, la bande originale. Je crois que c'est la première fois que tu faisais la bande originale d'une fiction. C'est vrai. Tu es très bien renseigné sur ce film. On dirait que tu l'as réalisé. Peut-être. Peut-être que je l'ai réalisé, peut-être que je l'ai produit. Petite correction, ce n'est pas Cyprien. Le mec s'appelle Monsieur Dream, je le connais bien. Et les deux, ils s'appellent Kiwi et Cowboy et ils font partie du Velcro. C'est vrai qu'à l'époque, ils avaient des noms un petit peu différents. Voilà. Et effectivement, déjà, comme je te parlais de la communauté Dailymotion, elle n'était pas simplement réservée aux musiciens. Elle était ouverte à tous les créatifs français qui faisaient de la vidéo. Et donc, il y a un moment où de façon assez naturelle, on s'est réunis. Et quand on m'a parlé, moi, de ce projet de court-métrage dans lequel je pouvais intervenir en tant que musicien pour faire la musique du court-métrage, ça m'a tout de suite boté parce que c'est quelque chose qui m'intéresse depuis très longtemps, faire de la musique dite à l'image, c'est-à-dire sur un film, série ou sur un jeu vidéo, travailler avec de l'image pour accompagner un univers graphique. Et ça a été une super expérience. Je me suis vraiment lancé dans l'inconnu, c'est-à-dire que je ne savais pas comment on fait de la musique pour un court-métrage. Je ne savais pas quel style musicaux j'allais faire. Et j'y suis allé un peu en fonçant dans le tas, en voyant les images, en voyant les musiques que ça m'inspirait. Donc, il y a des scènes de course-poursuite, il y a des scènes un peu plus mélancoliques, il y a des trucs rikmés, des trucs calmes. C'est un court-métrage qui est toujours dispo sur Internet, je pense. Complètement. Bonsoir sur Dailymotion, il y a même supermeganoel.com qui est toujours là. Ah là là ! Par contre, il n'est toujours qu'à 147 000 vues. Donc, à l'époque, c'était énorme. Ouais. Aujourd'hui, c'est pas plus... C'est vrai que tu fais un film maintenant court-métrage avec Cyprien, Norman, Hugo, a priori, ça fait plus. Et toi ? Eh, PV, d'avoir. Et moi, oui, bien sûr, surtout moi. Évidemment. Et ça fait plus. Et ouais, ça a été ma première expérience de gros projet avec des youtubeurs et première expérience de film. Donc, très bon souvenir. À part qu'on a tourné à 3h du mat' dans les rues de Paris en décembre et que je me gelais le cul puisque je jouais donc un SDF assis par terre. C'est ça. Exactement. Et c'était le rôle de ma vie et ça se voit pas, c'est dommage, mais sous ce bonnet, j'ai des très belles bouclettes très mignonnes et qui se retrouvent sur certaines vidéos de décembre 2008 que je regrette un peu. Voilà. Et pour terminer sur Superméganoel, la musique du générique de fin qui s'appelle Goodbye, et qui en fait était une musique que tu avais faite sur Dailymotion et une vidéo et qu'on avait trouvé tellement bien qu'on s'est dit qu'il faut absolument la mettre dans le générique et qui est disponible en téléchargement. Et qui était un morceau qu'on jouait aussi sur scène avec les Maminovas à l'époque. Et c'est vrai que la version est toujours en téléchargement gratuit et sur le site Superméganoel et sur pvnova.com. Tu continues justement avec les Maminovas avec un EP qui s'appelle Introduction to Yogurt Rock. Tu parlais du Yogurt Rock juste avant. Combien de musiques sur cette EP et combien de temps pour le faire ? C'est six chansons. C'est le principe d'un EP. C'est un album avec très peu de titres. On a mis quelques mois à le faire. C'est difficile à te dire puisque c'était très décousu. On l'a enregistré à mon studio. Donc on avait fait les batteries, puis les guitares, puis les basses. Ça s'est étalé sur je pense six ou huit mois. Puis après, le travail de mixage était assez long. Première vraie expérience sérieuse de studio. En partie donc chez moi et en partie dans un studio à Montreuil qu'on avait loué. C'était bien parce que c'était le premier challenge de dire on va sortir une galette, on va la vendre à la fin de nos concerts et on va voir comment ça prend. Notre musique était plutôt faite pour la scène donc c'était assez difficile à retranscrire. Je trouve que l'EP n'est pas trop mal foutu. C'est un beau brouillon de ce qu'aurait pu être un album par la suite. Il se trouve que nos trajectoires personnelles ont fait que le groupe a arrêté de se produire deux ans après je pense et qu'on n'a pas eu le temps malheureusement d'aller jusqu'à l'album. Mais ouais, des beaux souvenirs d'enregistrement, c'est moi qui avais fait les prises aussi. Ça m'a beaucoup formé à la prise de son, au mixage parce que je n'ai pas de formation là-dedans. Maintenant, je ne suis pas trop mauvais parce que j'ai travaillé mais en fait, j'enregistre des trucs depuis que j'ai 14 ans sur mon synthé et puis après sur EJ, je n'ai pas trop parlé de mon parcours de musicien mais il ne ressemble à aucun autre. Je suis autodidacte dans quasiment tout ce que je fais et c'est simplement à force d'heures et d'heures et d'heures d'écoute et de réflexion que j'arrive à comprendre les trucs. Et donc, va comprendre la compression du son sans qu'on t'explique comment ça fonctionne et ce que c'est. Juste, je bougeais tous les boutons pour écouter ce que ça faisait. Tu vois, tu fais ça et ça, ça fait ça, machin. Tout. J'ai appris tout comme ça. Donc, j'ai mis 8 ans à mixer ce topé. Non, je rigole, mais j'ai mis des semaines alors que maintenant, je mettrais un jour. Et tu en es toujours aussi fier ? Ouais, franchement, ce n'est pas extra mais j'en suis fier parce que ça a été un des jalons qui a fait que ma carrière a avancé, qu'elle s'est professionnalisée petit à petit et pour la même raison que je garde mes premières vidéos sur Dailymotion, cet album est toujours disponible sur Deezer en écoute gratuite. Et c'est des témoins de moments de ma vie où j'étais et voilà, je ferai sûrement mieux maintenant techniquement mais je suis passé par là et si je n'étais pas passé par là, je ne serais pas la star américaine que je suis dans ma tête. Alors, on a vu Sperméga Noël en 2008 mais pour décembre 2009, vous remettez ça avec Cyprien. Attention, parce que quand tu dis vite, ça fait Sperméga Noël et ça, c'est la version qui est censurée. D'accord. On ne trouvera pas. Qui est Dailymotion avec un mot de passe. Cette fois-ci, c'est J'aime pas Noël, ça sort en décembre 2009. On a cette fois-ci juste une musique qui est en fait un clip avec toi et Cyprien. Exactement. Tu te souviens ? Et Samantha, une amie qui était venue faire Maman Noël. C'est vrai, mais elle ne chantait pas. Non, mais elle a marqué internet à son époque. Elle a marqué internet à son époque, c'était la Maman Noël. C'est ça. Tu te souviens de la genèse de ce projet ? Je m'en souviens à peu près. Déjà, on remarque que la thématique de Noël est une récurrence notamment pour Cyprien et moi. Vu que c'était un rendez-vous, on faisait souvent des choses. Cyprien est venu me voir un jour en me disant je vais faire une chanson sur Noël. Est-ce que ça te dit ? Je lui ai fait ok, super, rendez-vous samedi dans mon studio. Il est venu samedi, on a dû faire la musique, en tout cas la base, en une journée, écrire dans la foulée. J'ai retrouvé il n'y a pas longtemps le brouillon, les notes qu'on a prises sur papier avec des petits dessins de Cyprien. J'attends qu'il soit très très connu pour revendre ça. Pour revendre aux enchères. Non, mais pas fou, j'ai besoin de m'acheter. Ça coûte très cher la musique. C'est vrai. Donc l'idée de Cyprien, la musique, je l'ai faite sous son contrôle. Il était là parce que lui, il est mélomane mais pas musicien donc il me disait ah oui, ça j'aime, ça j'aime pas. Et les paroles, c'est nous deux à 50-50. On a chacun écrit nos couplets, on a écrit ensemble le refrain. Et c'était une belle aventure et notamment le clip qu'on a fait ensemble encore une fois comme on se retrouve avec ton associé Morgan et ton acolyte de toujours. Tout à fait. Maxime Muscat aussi qui fait, qui était assistant et qui fait figuration à la fin du clip. C'est vrai. Et les franglaises qui s'appellent les T-Stick à l'époque qui sont assez mémorables notamment en grand-mère, en maman, en papy qui joue notre famille. C'était vraiment un très très bon souvenir de clip débrouille dans le sens où on avait quand même du bon matos. Vous étiez arrivés avec des super caméras, il y avait un peu de lock pour la lumière mais plein de coups de main dans tous les sens. Déjà, on a tourné dans ta maison de campagne. Voilà, c'était la maison de campagne de mes parents. C'était des fringues qu'on a pris dans une grande boutique de marques de fringues suédoises dont on avait les étiquettes dans le dos pendant qu'on jouait parce qu'on les a ramenées le lendemain. On avait plein de potes qui étaient venus filer un coup de main bénévolement et le rendu, franchement, est cool et ça a été un gros carton à l'époque, premier du top Dailymotion devant les Black Eyed Peas et Madonna. Je m'en souviens très très bien parce que ça ne m'arrivera pas. Je ne suis pas sûr que ça m'arrive encore un jour. Et elle a été repostée trois ans, quatre ans après, trois ans après, je pense, sur la chaîne de Cyprien. Sur YouTube, cette fois-ci ? 8, 9 millions de vues, je ne sais pas combien. Exactement, 8 millions de vues. 8 millions de vues. Donc les gens me le ressortent souvent et je suis un peu déçu maintenant quand je revois ma coupe de cheveux de l'époque et l'absence de lunettes. Il faut qu'il y ait une évolution aussi capillairement. Juste, première anecdote, c'est la première fois que tu chantes en français. Ce n'est pas faux, c'est même exact, j'avais oublié, mais tu as raison. Fini le yogourt rock, cette fois-ci, on comprend ce que tu dis. J'ai une grande culture musicale anglo-saxonne, j'ai eu du mal avec le français, non pas que je n'aime pas le français, j'adore cette langue et je trouve qu'elle claque, mais je suis incapable d'écrire un truc sérieux en français parce que j'ai beaucoup trop de pression que je me mets, que ces enfoirés de Brel, de Gainsbourg me mettent. Les chanteurs à texte. Les chanteurs à texte qui sont des... En fait, en français, les auteurs sont souvent des poètes. Ce n'est pas facile d'être poète. J'ai essayé, vraiment, je te le dis, c'est un témoignage, ce n'est pas facile. L'humour m'a permis de me décontracter par rapport à ça et du coup, c'était un premier texte un peu mi-chanté, mi-rappé, assez facile à écrire avec de la vanne à gogo, des jeux de mots assez nuls et ça allait très très vite et au final, ça m'a décomplexé par rapport à ça et depuis, je suis revenu au français sur différents titres. Deuxième anecdote, c'est que cette maison de Campagne dans laquelle on a tourné durant le week-end, elle était à vendre. Oui. Il y a eu une visite d'acheteurs potentiels durant le tournage et ils ont adoré la maison, ils l'ont achetée. C'est ça. Parce qu'il faut quand même dire que cette maison, on avait du mal à la vendre et il y avait eu des dizaines de visites et les personnes qui sont venues qui ont découvert la maison dans un état pas possible puisque un tournage, ça veut dire des pieds avec des lumières partout, on avait tout poussé, il y avait 15 personnes dans la maison à droite à gauche, c'était un squat, ont quand même flashé dessus, ils sont revenus et puis six mois, un an plus tard, ils achetaient la maison donc au final... C'était un bon week-end. C'était un bon week-end ! Au final, on a fait une vidéo qui a bien marché et puis on a gagné des acheteurs. Alors on continue après J'aime pas Noël avec Lendemain Difficile. C'est vrai. Alors ça, c'était une opération de Brain Content mais c'était à nouveau un clip qui regroupait cette fois-ci Norman, Cyprien, Maxime et toi et dont tu as composé encore la musique. On a été approchés à l'époque tous ensemble par une agence de com qui voulait faire de la pub pour une boisson et ils nous ont un peu pitché le concept qui était de parler des soirées difficiles et des lendemains de soirée et du coup, ça nous a bien fait marrer et on a accepté de le faire pas tant par amour de la pub et même du produit en soi, peu importe, mais parce que c'était l'occasion de se marrer. Tout simplement, le thème était rigolo, on pouvait avoir les moyens de faire un joli clip et du coup, le clip est trouvable sur Internet sur un compte un peu pirate. Enfin, c'est pas vraiment... Il a été reposté sur YouTube. Il a été reposté par des gens et franchement, on a eu une vraie liberté d'écriture. Donc, certes, il y a un annonceur derrière mais le texte, c'est vraiment de nous, la musique, c'est vraiment de moi et au final, je suis pas peu fier de ce projet. Je trouve ça plutôt cool dans le genre musique qui se prend pas la tête. C'était cool de passer par là. Après, c'est pas non plus ma cam quand je compose tout seul. C'était le début des clips humoristiques qui s'enchaînaient. Exactement. Et c'est justement le moment que je vais choisir pour te proposer d'ouvrir la première boîte surprise. La migale morte. Peut-être. Peut-être. Je veux pas te dire, je veux pas te gâcher la surprise. Je t'en prie. Tu peux prendre la boîte et découvrir ce qu'il y a dedans et ça devrait te rappeler quelque chose pour que tu nous expliques ce que c'est. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ah, attends. Alors, oui, ça me rappelle quelque chose mais c'est un souvenir qui est... Est-ce que c'est lié à une chanson ? Oui. Une autre ? Oui. Dont on n'a pas parlé là. Oui. Il y a des barrettes de rame. Donc, ouais, je vois ce que c'est. C'est la chanson Geek. Qui s'appelle Je suis un geek. Je suis un geek. Ouais. Alors, c'est une chanson que je pense trois personnes. C'est ça. Oh, incroyable. Cyprien et PV préparent Je suis un geek. C'est une chanson qui n'est jamais sortie. Ouais. Il y a peut-être trois personnes au monde qui ont cette chanson. C'est-à-dire toi, Cyprien et moi. Voilà. Je me suis dit que ce serait sympa qu'on la fasse découvrir un tout petit peu aux gens qui nous regardent. Ah ouais, pourquoi pas ? Un petit extrait. La chanson était quasiment finie. Ouais. Alors, le clip avait commencé à être tourné et ensuite, en fait, n'a jamais été post-produit parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire. C'était une question de moment et pour vous et pour nous. Et du coup, le projet restait comme ça. Exactement. Et finalement, il était quand même là. Donc, je te propose qu'on écoute un petit extrait. J'ai pris un moment de ton couplet et un moment du refrain. Ah bah super, vas-y. Que les gens n'ont peut-être jamais entendu. Ça, je n'ai pas entendu ça depuis longtemps. Ouais. Tu viens de faire une espèce d'énorme erreur parce que les gens vont la demander. Écoute, je ne sais pas mais elle existe. Elle est là. C'est vrai, la chanson. Les gens viennent d'en découvrir un extrait. L'avenir nous dire. Ouais, c'est vrai. Mais je sais qu'en fait, Cyprien essaye vraiment de se protéger par rapport à... Parce qu'il est maintenant très médiatisé et du coup, très en vue et comme la musique, c'est un délire pour lui. Tant que ça reste un délire, ça va. Mais si ça peut être pris comme un truc où il se prend au sérieux et se t'arraconte et qu'on lui dit mais mec, tu n'es pas chanteur. Parce qu'il n'est pas chanteur mais il s'en fout. Lui, il l'assume. Et moi, ça ne me dérange pas du tout de chanter avec lui dans cette optique-là parce qu'il ne se prend pas la tête. Et du coup, ouais, je ne sais pas si les gens maintenant accepteraient que Cyprien se fasse plaisir. C'est con à dire mais je pense que le succès a aussi des inconvénients et c'est peut-être plus difficile de sortir des projets de cœur quand tu as du succès et des trucs dans lesquels ce n'est pas ton cœur de métier. Et cette photo est vraiment incroyable. Oui, et les extraits du coup du clip qui étaient déguisés. J'étais déguisé en geek et on avait explosé mon MacBook qui était mort déjà mais on l'a cassé en deux. Tu l'as cassé en deux. Du coup, je vais refermer la parenthèse de ce projet un peu caché. Et on va parler d'un autre gros, gros projet. Ton album solo Start Again que tu as sorti en octobre 2011. Et qui porte bien son nom. Alors pourquoi ? Parce que c'est un projet que j'ai commencé après je l'ai recommencé après je l'ai re-re-commencé et je pense que j'ai dû le commencer six fois avant de le terminer. Projet complètement fou. Encore Cyprien alors il revient parce que c'est lui qui a fait la pochette. Sur une photo de Quentin Caffier. Une photo de Quentin Caffier. Et Cyprien a fait les petits dessins des petits bonshommes. Oui pardon. Quand je dis la pochette non il a fait les dessins. Tu as tout à fait raison de me corriger. Et ce projet est titanesque. Je ne le referai plus jamais. C'est à dire que j'ai fait un album tout seul. C'est triste de me dire ça. Non je ne referai plus jamais tout tout seul. D'accord. Écriture, composition, enregistrement, interprétation, mixage. Donc je n'ai pas fait le mastering qui est la dernière étape de finalisation parce que ça de toute façon il faut des machines que je n'ai pas et des compétences que je n'ai pas. Mais ouais un an et demi de travail beaucoup de... Enfin je n'ai pas fait que ça pendant un an et demi mais j'ai passé beaucoup de temps. Beaucoup beaucoup de projets des compos qui avaient parfois 5, 6, 7, 8 ans, 10 ans d'histoire et au final je suis très fier du résultat. Non pas parce que je le trouve parfait techniquement je trouve qu'il a beaucoup beaucoup de choses qui auraient pu être corrigées et être améliorées mais parce que je m'étais fixé un objectif et que je l'ai tenu sortir un album par mes propres moyens le balancer le fait qu'il ait bien marché par la suite puisque j'avais choisi le téléchargement gratuit ou payant à la demande c'est-à-dire que tu peux le prendre pour zéro ou pour ce que tu veux a été un bon choix j'en ai écoulé je dis moi et mes deux amis extraterrestres on en a écoulé 250 000 à peu près Donc presque triple disque de platine virtuel c'est ça enfin si c'était des ventes physiques ce serait vraiment dans le haut du panier il se trouve que c'est des ventes pour une écrasante majorité gratuite donc on va plutôt dire que j'ai partagé mon album plutôt que je l'ai vendu mais j'en suis très content parce que le but de cet album c'était pas de devenir riche comme Maître Gims l'année dernière qui s'est fait 3 millions mais de partager ma musique avec un maximum de monde et pour ça c'est réussi j'invite les gens à aller l'écouter si ils ne la connaissent pas alors sur mon site pvnova.com si vous le voulez gratuitement vous marquez 0 dans la petite case entrez et hop c'est téléchargé et ça me ferait très plaisir et alors à quand le prochain album ah oui de pvnova oui 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 je pense qu'on peut le dire à quand non mais c'est une vraie question il y en aura un autre très probablement je ne sais pas quand et ce que je sais c'est que je ne le ferai pas je ne peux pas me presser de le faire et je ne le ferai pas pour les mauvaises raisons je m'en fous s'il sort dans 10 ans ou s'il sort dans 15 ans s'il sort c'est qu'il doit sortir à un moment ce que je sais c'est que je n'ai pas envie de le refaire tout seul j'ai même envie d'inviter pas mal de monde je ne sais même pas si je le sortirai en mon nom en fait pour tout dire depuis quelques années mon pseudo enfin mon pseudo pvnova ça me sert à un projet qui est plutôt humoristique et peut-être qu'à terme j'aurai une autre appellation pour des projets plus sérieux je commence à m'organiser pour pas aussi que les gens se perdent et pour ceux qui m'aiment dans les expériences mais qui n'aiment pas mes compos puissent identifier ce qui leur plaît et ce qui leur plaît moins pour ceux tu vois qui ont associé un peu l'image de clown à pvnova qui est une image que j'assume n'arrive pas en écoutant mon album en disant ça va être marrant sinon il va être déçu ça va pas forcément être marrant mais en tout cas ouais j'y pense j'y pense quand je m'endors et en fait c'est bien parce que ça me fait composer des trucs et j'ai vraiment envie de sortir un truc et comme je disais quand t'es artiste tu te mets à nu tu sors tes tripes peu importe l'expression du coup je ferai pas un fameux compromou c'est à dire le compromis mou entre ce que j'attends et ce que les gens attendent je ferai vraiment un projet de coeur et si ça marche pas c'est pas grave du moment que ça plaît à au moins une autre personne vraiment je serai content c'est le moment d'ouvrir la deuxième boîte mystère je t'invite à découvrir ce qu'elle masque j'ai peur ça se trouve ça se casse ça va me sauter à la gueule non ça saute pas c'est peu probable qu'est-ce que c'est montre-la c'est un fusible un interrupteur différentiel voilà est-ce que ça te rappelle quelque chose février 2012 le Grand Rex Paris les Grands Boulevards exactement le Zapping Amazing alors d'abord expliquons tu y participais avec pas d'autres Youtubers parce qu'il y avait une quinzaine de Youtubers tu y as joué il me semble pour la seule fois un titre de ton album Start Again ouais pour la seule fois en public ouais voilà donc c'est la photo qu'on voit sur la droite exactement et il y a eu une petite anecdote la petite anecdote c'est le moment où en plein milieu d'un sketch je crois que c'était Norman et Cyprien sur scène c'était vers la fin vers la fin paf plus de son comment ça plus de son me direz-vous et bien panne pas panne de lumière je crois que c'était une panne partielle le circuit son pète saute donc évidemment ils ont des micros puisque le Grand Rex pour ceux qui ne savent pas c'est une salle qui accueille 2500 ou 3000 personnes donc une salle qui est très très grande éventuellement quand tu parles c'est pas fait c'est pas un théâtre en plus c'est pas fait pour que la voix porte sans micro donc sachant qu'en plus l'ambiance était déchaînée et que les gens hurlaient impossible de faire quoi que ce soit de parler de continuer le spectacle et en fait pour la plupart des gens là qu'on voit sur la fiche Cyprien, Norman, etc sauf pour le palmachot qui était plutôt rodé c'était la première scène et donc là un peu paniqué ils savent pas quoi faire donc faut trouver une solution de remplacement le temps que l'électricité revienne ça allait revenir mais il fallait meubler oui c'est ça il fallait meubler et juste dire bon bah on va attendre à se regarder dans le blanc des yeux c'est pas possible et je vois des gens de la prod qui me regardent qui me disent bah t'as ta guitare toi je dis bah oui j'ai ma guitare et il me dit bah tu te sens d'aller faire un truc alors moi comme un con je dis oui et non je savais pas quoi faire mais je savais qu'au moins si j'arrivais avec la guitare je pouvais grappiller des secondes et les gens se sont dit ah il va se passer quelque chose et donc au final je me suis ramené donc il y avait vraiment 3000 personnes je me suis pointé au devant de la scène j'ai demandé le silence il a fallu s'y reprendre parce que si c'est pas un silence absolu les gens ne t'entendent pas et je leur annonçais que j'allais faire un live acoustique devant 3000 personnes et que les gens devaient absolument se taire et ne pas applaudir ne rien faire et donc j'ai commencé un truc je pense qu'il y avait certaines personnes au fond qui ne m'entendaient pas mais la plupart des gens qui entendaient un petit bout de guitare et un petit bout de voix et j'ai eu 30 secondes d'un morceau je crois que j'ai joué une reprise de Gala de Freed From Desire un peu en version folk à la cool genre on est sur la plage tout va bien et au bout de 30 secondes le son est revenu et donc au final je suis très content parce que ça a été une expérience très rigolote et les gens ont patienté dans la bonne humeur et ça faisait pas simplement la panne technique qui fait plouf donc voilà quand il y a un problème chez vous si l'électricité tombe et bah vous m'appelez je viens faire un petit concert c'est le principe et on va continuer avec un projet que tu as lancé sur Ulule c'était en novembre 2012 c'était pour ton album Start Again la chanson Never Enough tu as proposé aux gens de la réenregistrer en studio et donc tu as fait un projet sur Ulule donc c'est comme Kickstarter c'est un financement participatif exactement pour vendre un certain nombre d'albums signés tout à fait et donc financer le réenregistrement est-ce que tu peux nous en parler de cette histoire ? première expérience de financement collaboratif je pense pas que ce soit la dernière vu que j'aime beaucoup le principe d'être financé par les gens qui te soutiennent et que ça procure une indépendance de création et très bon souvenir puisque ça s'est passé extrêmement vite j'avais demandé je pense 2500 c'est ça 2500 ou 2700 euros pour aller en studio refaire un titre et pour presser un certain nombre de CD et les envoyer aux gens qui me soutenaient et au final comme j'avais jamais rien enfin j'avais jamais sorti de support physique de mon CD l'album avait déjà un an à l'époque et il était jamais sorti en physique il y avait une vraie demande une vraie attente et quand j'ai annoncé ça j'ai fait une petite vidéo c'est parti comme des petits pains FM plus vite encore puisque en deux heures on avait atteint les presque 3000 euros et donc on peut voir sur le site du LUL il y a un petit histogramme à droite c'est le financement le plus rapide de l'histoire du site il n'y a jamais eu de campagne qui se sont bouclées en deux heures et c'est allé tellement vite LUL a eu des problèmes parce qu'il y avait trop de monde dans les tuyaux en même temps pour participer au financement et du coup il y avait une ou deux récompenses qui étaient censées être unitaires et qui se sont retrouvées partagées entre trois ou quatre personnes et donc c'était une petite anecdote rigolote parce que j'ai eu un type de LUL au téléphone il était très sympa mais le mec était genre mais qu'est-ce qu'on fait c'est pas normal qu'il y ait trois personnes qui aient demandé la paire de lunettes et la dédicace dans la vidéo t'en avais mis qu'une qu'est-ce qu'on fait on annule j'ai fait ben non vas-y je vais faire trois dédicaces et je vais offrir trois ou quatre paire de lunettes et c'est drôle et du coup ça m'a permis moi de faire aussi un premier test qui était de reprendre un de mes titres et de le faire dans des conditions plus pro et ça aussi c'est un essai pour la suite et pour le prochain album événement suivant après le disjoncteur c'était le Zapping Amazing 2 alors tu n'étais pas présent physiquement mais tu as écrit et composé la comédie musicale de la fin c'est tout à fait vrai alors c'est encore une nouveauté une comédie musicale ça ne s'écrit pas comme le reste j'imagine ouais mais ça fait partie des domaines auxquels j'ai envie de toucher absolument je disais la musique de film musique de jeux vidéo la comédie musicale c'est un exercice tellement marrant et surtout que là le principe c'était de faire une comédie musicale qui se moque d'elle-même donc un truc très second degré très kitsch au final l'inspiration m'est venue tout de suite parce que j'ai eu une idée quand j'ai compris ce que tous les artistes voulaient j'ai eu une idée que j'ai tirée et ça plaisait ça a parlé très rapidement à tout le monde et du coup c'est vraiment pour ceux qui ont le DVD ou qui ont vu la soirée ils ont vu ce que c'était c'est vraiment un truc c'est du Broadway nul du Broadway en carton-pattes moi j'aime bien les versions françaises nulles mon truc américain c'est un truc qu'on fait souvent avec les franglais c'est le même principe et du coup ouais première comédie musicale écoute j'étais content c'est quelque chose que j'espère refaire un jour mais je sais pas quand et en quel projet ça wait and see comme on dit c'est pour avoir des occasions exactement en parlant des clips humoristiques tu sors cette fois-ci un clip qui est ton clip tu es le seul à chanter ça s'appelle Moustache c'est pour Golden Moustache et oui et ça parle de Moustache donc c'est plutôt bien trouvé marketingment parlant la jeunesse de ce projet c'était une demande c'était un projet commun c'était c'était une idée partagée avec Adrien le créateur de Golden Moustache dont il m'a parlé avant la publication du site et les premières vidéos et j'étais dans une phase où la moustache me faisait beaucoup marrer parce que c'était le c'était en train de revenir à la mode un peu tu sais les premiers trucs les hipsters qui avaient des backhommes là sur la photo des mulets des moustaches et du coup je sais pas c'était un thème qui me faisait énormément marrer je me faisais des moustaches sur scène pour faire marrer les copains et lui me dit ouais on va faire un site ça s'appelle Golden Moustache donc déjà ça me fait rire ils me disent on va être partenaire avec Movember qui est la lutte contre les maladies masculines où le principe c'est de se faire laisser pousser la moustache je fais tiens ça fait beaucoup de moustache il me dira nous on aime bien ce que tu fais est-ce que tu veux faire une chanson comme par exemple une chanson sur la moustache et du coup quand il m'a dit ça j'ai dit bah oui oui faut le faire on peut faire une chanson sur la moustache qui va s'appeler moustache et dont le refrain fera moustache et on va pas faire plus compliqué et en partant du rendez-vous j'étais dans le train je faisais moustache 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 juste comme ça je me suis dit putain je vais pas me casser la tête je vais faire un truc tellement simple que ça va rentrer dans la tête des gens effectivement quand on tournait le clip c'était une horreur tous les gens ils allaient aux toilettes en disant moustache moustache même Cyril Hanouna qui l'a utilisé plusieurs fois dans Touche pas mon post parce que alors attends le chroniqueur Bertrand Chameurois il s'est laissé pousser moustache et du coup à chaque fois qu'il rentrait sur le plateau ils ont mis une musique et ils cherchaient sûrement une chanson qui parlait de moustache et comme quand tu tapes moustache sur Google tu tombes très rapidement sur cette vidéo je suis remonté et du coup c'était un jingle assez récurrent ils l'ont passé beaucoup de fois ce qui est plutôt cool et plutôt sympa ça m'a fait marrer et c'est vrai que j'avais pour ambition j'avais pour ambition d'écrire la chanson de la moustache ou genre quand tu vois ton pote que t'as pas vu depuis 6 mois qu'il a écrit une moustache tu fasses oh moustache d'accord voilà et je me suis vraiment fait plaisir les costumes les décors c'est n'importe quoi c'est un humour qui est pas forcément accessible à tous c'est un peu du premier degré et demi c'est à dire que c'est clairement pas du premier degré mais c'est du second degré où genre j'essaie quand même de bien faire tu vois c'est clairement du décalage parce que c'est des thèmes à la con mais j'essaie de faire de la musique qui est bien qui claque j'essaie de faire des chansons des textes qui sont efficaces qui sont bien écrits il y a des alexandrins dedans il y a des références littéraires et tout c'est un peu chiadé j'ai mis 8 mois à l'écrire cette chanson quand même par le refrain dans le train mais les couplets 8 mois ouais ouais et parce que je voulais un truc bien et du coup tant que c'était pas bien je disais bah non non bon succès quasiment 2 millions de vues pour Moustache ça marche bien mais là où t'as fait encore plus de vues c'est avec ta reprise Evolution of Get Lucky sur lequel tu as cette fois-ci approché les 5 millions de vues c'est vrai donc là en fait c'est tu as repris le tube phare des Daft Punk mais dans 10 styles différents comment t'as eu l'idée de faire une reprise où tu traverses les styles j'ai beaucoup aimé la chanson de Daft Punk j'aimais énormément Daft Punk à l'époque de Discovery un petit peu moins après sur Human After All et quand ils ont sorti ça j'ai fait ok ça claque trop bien une chanson moi j'aime bien faire la reprise je vais faire cette chanson j'avais une idée en tête qui est la version des années 2000 que j'ai gardée et au final c'était pas mal mais c'était pas génial et moi je ne trouvais pas ça fou et il y avait tellement de bonnes reprises à côté parce que quand j'ai sorti la mienne c'était en juin le morceau a dû sortir en mars ou en avril il y avait tellement de bons trucs que je me suis dit ça ne sert à rien de faire une reprise qui est moins bien qui me plaît moi moins que celles qui ont déjà été faites par ailleurs si c'est pour faire la même chose en moins bien je ne le fais jamais dans la chanson j'avais mis un petit break d'upstep donc un peu déjà la phase 2010 donc il y avait 2000-2010 et quand j'écoutais ça je me suis dit ah c'est assez marrant c'est comme si d'un coup on prenait 10 ans dans le truc et je me suis dit à ce moment-là pourquoi pas aller 10 ans en arrière à ce moment-là pourquoi pas faire machin après je me suis dit ah putain il y a un truc et en 2-3 nuits je me suis dit je pense à la musique quand je me couche j'ai eu l'idée de retracer l'histoire de la musique enregistrée les premiers enregistrements sont antérieurs à 1920 mais bon c'est quand même à peu près le début du jazz etc et cette date me paraissait bien et le je ne sais pas j'ai une espèce de bonne idée comme tu en as une fois par an et je suis allé au bout du truc ça m'a pris des heures et des heures de boulot et comme j'approchais 10 millions de vues sur ma chaîne je me suis dit bah tiens ça va être un peu l'occasion je vais l'annoncer comme un cadeau aux mes abonnés et aux gens qui me suivent sur internet et c'était aussi une façon pour moi de me dédouaner en cas d'échec puisque j'étais persuadé que j'allais faire un four et que cette chanson n'allait pas marcher tellement c'est un chiadé enfin pas chiadé mais bizarre comme trip je veux dire tu ne fais pas une chanson hachée qui se change toutes les 15 secondes et ça c'est un million de vues plus tard ça c'est un million de vues plus tard en fait je me suis rendu compte que je n'étais pas le seul dans ce délire c'est cool parce que ça m'a fait rencontrer beaucoup de gens des journalistes américains allemands anglais cossais danois portugais italien m'ont interviewé que c'est parti dans le monde entier et le côté international c'est le meilleur souvenir de cette expérience avec le côté participatif puisque derrière il y a eu un clip qui a été fait par les internautes qui m'ont chacun envoyé un petit bout et tout ça compilé ça a fait que c'était une expérience qu'on a fait à plusieurs j'étais terriblement tout seul dans mon studio pendant des heures à faire ce morceau mais au final il y a peut-être je ne sais pas 100 personnes qui apparaissent dans le clip et je trouve ça très sympa et c'est un bel hommage aux gens qui me suivent que de promouvoir leur travail aussi parce qu'il y en a qui ont vraiment fait un vrai travail sur le clip avec des mises en scène des costumes des décors et c'est ça internet internet c'est de l'échange c'est du collaboratif c'est le principe quoi en fait c'est ça je ne l'ai pas perçu tout de suite mais avec du recul et toutes les interviews le fait qu'on me l'ait rabâché pas mal de fois ce projet là dans le concept de la reprise et dans le concept du clip c'est 100% internet c'est un truc qui n'existe que sur internet et qui est la quintessence de ce qui se fait et ce qui marche sur internet pourtant tu t'es un tout petit péloigné d'internet puisque juste après t'as commencé à faire une petite chronique dans le bifond du bon journal sur canal plus ouais qui a été fait sur une période courte et t'as eu deux formules différentes ouais alors canal plus me contacte ça se refuse difficilement quand t'as été élevé avec nulle part ailleurs avec gros land avec les déchiens les nuls etc enfin moi canal plus j'ai ça dans le sens très clairement et moi j'aime bien les défis et du coup je me suis dit ça c'est gros défi passer à l'antenne et faire une performance en live adaptée de ce que je fais dans mon studio c'est très intéressant donc c'est sur la base des expériences exactement au début en tout cas c'était comme ça au final l'expérience est soldée par un demi-succès et un demi-échec demi-succès parce qu'on a quand même réussi à produire des contenus qui étaient originaux innovants et qu'on a défendu avec fierté je dis on parce que ça a été un travail d'équipe moi je bossais dans mon coin mais vraiment avec l'équipe de rédaction du Bifor mais comme ni eux ni moi n'étions pleinement satisfaits et qu'on savait qu'on pouvait faire mieux on s'est dit bon bah ça sert à rien de faire un truc qui n'est pas au top et ça c'est cool parce que là dessus ils sont très honnêtes et c'est un état d'esprit que je partage après avoir essayé une formule en plateau puis une formule en studio j'ai arrêté de bosser sur le Bifor mais j'ai continué bosser avec Canal+, par ailleurs j'ai une troisième surprise pour toi c'est Tomateaurood ? il est dans la boîte ? non il n'a rien à voir avec le Bifor c'est plutôt quelque chose qui te concerne toi et Tomateaurood a été au début on m'a dit Canal+, j'ai fait ah ouais et on m'a dit c'est une émission présentée par Tomateaurood je suis fan de ce type j'ai dit bah oui oui je suis là oui c'est quand et j'aime beaucoup beaucoup ce qu'il fait alors ça c'est une autre proposition de travail que je crois tu n'as pas accepté oui alors oui oui c'est ça c'est vrai alors montre-nous qu'est-ce que c'est et explique-nous ici la voie alors c'est un contrat d'embauche d'Andemol c'est ça ah oui il y a tout contrat entre le sous-signy Andemol et PV Nova c'est vrai ah c'est drôle je ne lirai pas tout ça mais il y a des blagues je le lirai en privé Secret Story m'a contacté aussi improbable que cela puisse paraître ils se sont dit ce type a le profil pour aller dans la maison alors voilà je ne sais pas comment le prendre parce que d'un côté les mecs sont plutôt genre bodybuildés je ne sais pas si on peut dire qu'ils ont beaucoup musclé leur cerveau je n'irai pas jusque là après je ne vais pas dire qu'ils sont cons mais ils ont disons une culture qui est différente de la mienne et qui est moins axée sur la philosophie les mathématiques je plaisante non ça ne me correspond pas c'est juste pas ma cam c'est des candidats dont qu'est-ce que j'ai refusé dedans ? je ne me serais pas et je ne me serais pas fait de copain mais surtout je voudrais savoir quel était ton secret ? mon terrible secret quel aurait été ton secret ? et bien je ne sais pas c'est ça le problème c'est que c'est pour ça que du coup tu n'as pas pu rentrer ? ouais je pense que la vraie raison pour laquelle j'ai refusé c'est que je n'ai pas de secret non mais tu sais dans ces trucs là ils s'arrangent pour faire des secrets de production c'est à dire tu es pote avec la production tu as accès à un tunnel secret où il y a du cacolac des trucs comme ça je ne connais pas bien parce que j'avais regardé peut-être la première édition d'un oeil et je crois que ça continue toujours oui et au final pas de regret oh non pas de regret de pouvoir faire cette émission j'y ai pensé franchement en me disant de toute façon quoi qu'il en soit tu peux rester toi-même et j'aurais fait mon trou tu vois là-dedans mais en fait l'expérience de la télé l'expérience même des tournages que j'ai fait m'a montré que le montage était roi et qu'au final peu importe ce que tu fais avec un montage si on veut te donner une étiquette on y arrive tu vois c'est-à-dire que tu ne peux pas être maître à 100% de ton image et du coup c'est très bonne raison pour refuser de faire ce genre de projet et puis j'avais aussi tellement de choses beaucoup plus intéressantes à faire en dehors de cette maison parce que je suis en galère de temps pour faire j'ai plein d'idées une boîte à idées mais qui est grosse comme ces trois boîtes réunies et j'ai pas le temps donc passer quelques semaines dans une maison non merci alors on a vu Canal+, là on parlait de TF1 mais maintenant on va parler de W9 ah bah oui c'est durant les Web Comedy Awards en mars en février par contre pardon 2014 que tu fais un live de Évouer le Chneuve et Get Lucky c'est vrai donc les 11 styles musicaux il a fallu cette fois-ci les faire en live comment tu as pu faire ça ? dans la série des grands défis quand on m'a proposé ce projet tu n'étais pas loin à l'époque puisque tu as bossé là-dessus aussi j'ai trouvé ça tellement fou que j'ai dit ouais ça peut grave le faire et j'avais envie de savoir si on pouvait le faire en live avec un minimum de programmation et de samples pré-enregistrés et du coup l'idée de monter un super groupe avec des musiciens des potes des musiciens de studio et des Keys le duo qu'on voit à gauche sur l'image qui est un groupe qui fait des vidéos vraiment top sur internet ça m'a beaucoup fait marrer du coup après quelques répètes on s'est lancé au final c'est un bon souvenir parce qu'on a réussi à le faire et qu'on en est content je crois que ça a été un petit peu raccourci à l'antenne mais bon ça c'est la loi du direct et la loi de la télévision c'est ta première musique de générique c'est une autre case que tu peux cocher dans ta télévision c'est ça j'ai fait le générique de fin de l'émission bon souvenir parce que bon défi challenge accepté relevé on avait bien bossé les gars ont bien bossé et voilà j'aime bien l'idée de monter un super groupe pour un projet éphémère belle rencontre avec Keys parce que je n'avais jamais collaboré avec eux avant et c'était un très très bon souvenir et puis du coup ça m'a fait marrer parce que mon batteur là dessus c'est un très bon pote c'est le père de mon filiole c'est pour te dire comme on est proche ça l'a fait marrer parce que lui il est batteur depuis des années et c'était sa première télé du coup c'était trop content qu'il fasse sa première télé avec moi c'est des trucs on est un peu genre entre musiciens tu pars à la guerre ensemble les militaires ils font le Vietnam ensemble et nous on a fait W9 ensemble dans des conditions un peu dures et tout parce que c'est compliqué la télé les conditions de son et tout très bons souvenirs tu travailles aussi avec Philips pour une série de vidéos qui s'appelle l'odyssée du sud et je voulais en parler là parce que c'est des vidéos que j'ai trouvé vraiment super intéressantes c'est cool merci tu expliques des concepts techniques de manière très simple pour nous autres mortels qui ne savons pas jouer qu'un instrument et je trouvais que c'était vraiment une bonne manière non seulement d'ouvrir la culture de l'acoustique que tu as et en même temps de faire un partenariat avec une marque qui avait du sens Exactement tu vois là c'est important je ne joue pas sur les mots mais je crée l'odyssée du son avec Philips très clairement c'est une rencontre qui s'est faite entre des gens qui travaillent chez Philips et moi et une envie commune sur laquelle on s'est accordé le principe de l'odyssée du son c'est de parler de musique et de parler de son et de physique sans que ce soit ennuyeux et du coup je fais mon possible pour aborder ces thématiques avec un aspect ludique et c'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis longtemps et qui correspondait eux à leur univers et aux valeurs qu'ils défendent et du coup quand on s'est rencontrés je leur ai dit moi je veux bien faire ça avec vous dans telle ou telle condition et comme c'était un projet qui était assez ambitieux je n'avais pas les moyens de le faire par moi-même parce que voilà j'ai un cadreur j'ai des il y a du design des animations il y a des costumes ça prend du temps et que du coup moi j'ai besoin aussi d'avoir des projets rémunérés pour avancer professionnellement on s'est dit ben voilà toutes les conditions se réunissent pour faire un truc bien ensemble et donc le partenariat est un mot qui correspond très bien à la façon dont je travaille avec cette marque et ces vidéos je les assume à 1000% et c'est des vidéos que je voulais faire avant tu vois c'est important et les gens ne sont pas du tout dupes là-dessus je pense que maintenant il y a beaucoup de marques sur internet on pourra en parler des heures donc on va éviter mais en gros avec l'apparition des youtubeurs des podcasteurs les agences de com se sont dit il y a un vivier pour faire des partenariats pour faire du placement de produits ça s'est fait de façon un peu sauvage pendant les premières années parce que c'est normal les codes se mettent en place les règles se mettent en place mais maintenant il y a de la place pour des associations qui sont pérennes où les artistes trouvent un financement c'est pas du mécénat parce qu'il y a un intérêt pour Philips mais presque et de toute façon le mécénat même aujourd'hui est toujours un petit peu intéressé de la part des marques c'est-à-dire qu'il y a des marques qui financent le Louvre qui font du mécénat mais leur logo apparaît sur une affiche et je veux dire c'est pas non plus anodin quand t'as une grande marque de la finance qui est sur les affiches du Louvre tu te dis c'est une marque qui est sympa chacun s'y retrouve du coup moi je suis dans cette optique mi-partenariat mi-mécénat on travaille ensemble c'est plutôt ça c'est du main dans la main et je suis content d'intéresser c'est surtout ça c'est que le fond c'est que j'intéresse les gens à des trucs qui peuvent paraître chiants sauf que j'ai pas le temps en 4 minutes d'aller au fond mon but c'est d'attiser la curiosité et faire que les gens après fassent leur propre démarche pour aller trouver l'information comme de mon côté j'ai fait les propres démarches pour trouver ces informations sur les questions du son de l'enregistrement du mixage etc et donc c'est une série qui est vraiment sympa qui me plaît et qui comptera 5 épisodes d'ici la fin de l'année ou début 2015 je suis plus très sûr tu continues sur internet parce que ça c'est sur internet avec encore un nouveau projet le comité des reprises yavol cette fois-ci c'est avec Wax que tu fais ça d'où c'est venue l'idée de faire un comité des reprises l'idée c'est c'est vraiment une idée de Wax et moi qui a trouvé un écho tout de suite chez deux productions qui sont Fearprod qui s'occupe d'organiser tous les tournages et de les produire et Canal Plus avec qui je travaillais à l'époque sur le Bifor et on amorçait une transition et qui cherchait des contenus innovants drôles et musicaux donc bon c'était un pas au milieu on s'est bien trouvé et c'est vraiment un truc de musicien Wax et musicien comme moi à la base on s'est dit ça pourrait être trop cool d'inviter des artistes à venir faire du son avec nous lui il avait déjà la même chose avec Now Soul il y a quelques années sur Dailymotion ça s'appelait le Now Wax c'était un projet équivalent mais beaucoup plus light en termes d'arrangement c'est-à-dire qu'ils étaient avec simplement des guitares et un chanteur venait on s'est dit on va faire des trucs un peu chiadés on va se prendre la tête faire des reprises différentes de l'original on va bosser avec des fois des batteries des synthés de la base de l'électrique de l'acoustique pas de limite au niveau de l'arrangement si possible des arrangements loin de l'original et drôle et cerise sur le gâteau on va créer deux agents l'agent Nova et l'agent Wax et ces deux agents vont être des agents secrets du ministère de la culture qui sont chargés de faire des vidéos sur internet le concept elle est encore plus loin au début on avait imaginé qu'une espèce de terre-ru du complot c'était que le gouvernement contrôlait l'internet et que tous les internautes qu'on voyait toutes les vidéos sur internet étaient faites par des équipes de production énormes qui étaient mandatées par chaque ministère pour faire passer des messages subliminaux un truc complètement délirant et au final on a réduit l'ampleur du projet pour la simplicité et c'est un projet dont je suis très fier c'est clairement un truc que je défends autant que les expériences musicales là on est plusieurs à l'origine du projet expériences tout seuls là on est trois un musicien et un producteur avec Canal Plus derrière et ça me permet moi de me libérer de plein de choses techniques puisqu'il y a une équipe qui s'occupe de filmer de prendre le son je me concentre sur ma prestation de musicien et j'ai beaucoup plus de temps pour aller au fond des choses au niveau de la musique et ça c'est cool et je suis vraiment super content des artistes qu'on a eu jusqu'à présent et des arrangements qu'on a fait et ce qui est bien c'est que ça fait crescendo c'est qu'à chaque épisode on va plus loin et là le prochain artiste qu'on reçoit on se voit la veille c'est encore nouveau on va voir l'artiste avant pour bosser pour faire un truc encore plus fou donc projet très ambitieux qui trouve un écho pour le moment on va dire pas mirobolant en termes d'audience mais croissant et surtout des retours très positifs et ça c'est très important vaut mieux avoir 50 000 vues satisfaites que 3 millions de vues mitigées et alors ta dernière production ne s'appelle pas PV Nova mais Jack Russell c'est vrai c'est Summertime c'est pour Dylan Moustache pourquoi Jack Russell ? qui est-il ? que fait-il ? les réseaux de Jack Russell je veux-t'en savoir qui sont-ils ? qui sont Jack Russell ? Jack Russell c'est le c'est mon alter ego qui fait de la musique archi populaire archi commercial c'est un nom en écho à Pitbull puisque Jack Russell est une race de chiens vous l'avez vu c'est astucieux et c'est en même temps un nom donc c'était ma petite fierté de l'été d'avoir trouvé ça en même temps c'est pas non plus un tel fil à couper le beurre mais Jack Russell c'est peut-être un prototype de ce que sera PV Nova je dis PV Nova non pas parce que je suis fou mais parce que je parle du personnage et non pas de Paul Victor de ce que sera PV Nova dans quelques années pourquoi prototype ? parce que dans la lignée de mes expériences musicales si je veux aller plus loin il faut que j'aille au bout de chaque morceau il faut que je l'efface mais je peux pas avoir un artiste qui fait tout c'est pas cohérent parce qu'on peut pas faire du zouk et de l'électro si remarque du zouk et du métal c'est plus difficile et du coup j'imagine bien inventer des personnages à chaque fois qui seraient des portes étendards de styles musicaux que je défends et ça m'a ouvert tout un pan que j'ai pas exploré avec Jack Russell mais que je vois venir qui est la vie de ce personnage qui est-il d'où vient-il comment s'habille-t-il quelles sont ses références ses codes la façon dont il parle pour mon travail de comédien c'est hyper c'est un vivier de ouf que j'ai repéré au bout de ça en me disant si je vais dans chaque expérience jusqu'à créer un personnage voire un groupe c'est juste génial et ce serait pourquoi pas à terme me grimer pour qu'on me reconnaisse pas trop et balancer vraiment les morceaux en entier pour voir si la sauce prend tu vois si les gens se font berner de caméra cachée de la musique ouais pourquoi pas inverser le processus sortir d'abord le morceau et après dire bah bah voilà je vous ai bien eu parce que ce que j'ai fait c'était une expérience tout était prévu à l'avance c'était scientifique j'ai fait des études des morceaux c'est comme ça qu'il faut faire du zouk du coup je me suis pas je me suis pas trompé ça a bien marché je sais pas il y a plein de possibilités mais en tout cas c'était cool de sortir un peu de PV Nova c'est plus du coup je peux me permettre des choses différentes et donc intéressantes avec d'autres personnages donc on risque de revoir Jack Russell à l'avenir j'espère qu'on reverra Jack Russell Jack Russell il sera là je pense au grand rendez-vous c'est à dire pour les tubes de l'été les tubes de Coupe du Monde les tubes de Coupe d'Europe c'est un chanteur pour les stades c'est pas non plus un chanteur de guinguettes alors PV on a fait le tour de ta timeline mais on va quand même encore parler un tout petit peu de toi un sujet qu'on ne peut pas dissocier de PV Nova c'est les lunettes les quoi ? ah tiens les lunettes les lunettes photo du blog de la blonde que je salue au passage qui m'a fait beaucoup de jolies photos est-ce qu'on peut en parler des lunettes on peut en parler alors les lunettes c'est un accessoire en plastique qui permet de corriger la vue ou de se protéger du soleil parfait merci combien t'en as déjà si t'as un chiffre ? j'ai pas de chiffre une approximation j'ai une approximation qui serait entre 60 et 70 de ce modèle c'est au dessus de la moyenne ce modèle là qu'on voit à peu près voire des variantes là j'ai un modèle un petit peu différent mais bon j'essaie non plus de changer c'est un peu au dessus de la moyenne ouais je crois que la moyenne est à 54 paires par français en 2014 je suis à peine au dessus et au début j'ai mis des lunettes pour me marrer sur mes toutes premières vidéos parce que je sais pas mais vraiment je me suis dit je me déguisais sur scène donc c'était cohérent et avec un tout petit peu de recul on va dire au bout de 6 mois un an j'ai compris que ça a participé à créer un personnage PV Nova est un personnage j'ai une façon de m'habiller là je suis arrivé je me suis changé j'ai mis un pantalon jaune ce que je mets pas toujours dans la vraie vie parce que j'ai une tenue et que j'aime bien me glisser dans la peau d'un personnage et c'est du coup quelque chose qui est très identifiable pour l'internaute qui est un vrai rendez-vous et du coup ça crée tu vois ça crée du lien avec ma communauté les gens qui me suivent parce qu'on peut en parler que j'adore faire un truc que je fais quasiment à chaque vidéo c'est faire ça et après les gens font on a vu ses yeux et on les voit tout le temps mais mais c'est du coup voilà c'est un espèce de ça crée de l'événement ça crée du personnage ça participe à une identification et maintenant c'est devenu un hobby mais à la base avant de faire ces vidéos j'avais pas 20 000 paires de lunettes et c'est vrai que je me suis pris au jeu parce que maintenant je commence à regarder un peu je prends des lunettes un peu swag bon j'ai 95% de ma collection c'est de dire tout sauf deux c'est des lunettes de daube achetées dans des briques brocs pour touristes à moins de 5 euros et au moins la moitié viennent de voyages ou sont des cadeaux qui viennent d'autres pays donc ils ont aussi une histoire c'est drôle maintenant pour mes potes de m'offrir de trouver tu vois la paire de lunettes que j'ai pas c'est un peu le défi et du coup c'est devenu un élément identifiant mais bon je suis pas le seul il y a Michou il y a Philippe Manoeuvre il y a c'est vrai notre ami de Chanel Karl Lagerfeld etc et la vraie raison c'est que je louche voilà alors à part les lunettes c'est la musique quand même qui est un point central de ta vie mais qu'est-ce qu'il écoute vraiment PV Nova quand il peut choisir ce qu'il écoute c'est qu'il travaille pas sur ses concours pour le boulot je te dis j'écoute tous les tops les trucs à fond j'essaye d'essayer de m'y tenir en tout cas de goûter à plein de choses je suis allé voir des concerts d'à peu près tous les styles possibles et imaginables y compris des orchestres symphoniques de l'opéra du jazz du métal Zouk j'en ai vu parce que j'ai eu la chance d'aller en Martinique il y a pas longtemps et j'écoute plutôt de la pop franchement je dois le dire de la pop au sens large du terme mais ça inclut dans mes groupes phares il peut y avoir par exemple Phoenix Queen Michael Jackson les Beatles bon là j'ai quand même mis Phoenix avec un sacré panier de tueurs même si je considère qu'ils sont un peu moins géniaux mais quand même vraiment sympa dès que je peux m'ouvrir à des musiques tu vois j'aime bien écouter FIP pour ça par exemple qui est une radio très polyvalente sur Nova comme on l'indique je trouve des choses pas mal aussi j'écoute beaucoup de musique et j'écoute surtout la musique en conduisant parce que je conduis pas mal vu que j'habite en banlieue et c'est un bon moment pour écouter mes trucs à moi et sinon je me tiens en courant de tout ce qui se passe parce que je suis curieux j'ai envie de savoir ce que les gens écoutent maintenant ce que les jeunes écoutent ça m'intéresse et je regarde ça sans a priori et sans jugement franchement même les trucs de Kinvey qui me saoulent un peu parce que j'adhère pas c'est pas ma cam je dis pas que c'est nul c'est juste pas ma cam je les écoute tous pour voir pour écouter et on va terminer avec YouTube mais j'ai inclus aussi Dailymotion plutôt les plateformes de vidéos la musique c'est un sujet qui est international et qui touche à tout le monde et pourtant on te considère un peu comme l'un des seuls youtubeurs musicaux en France est-ce que tu sais pourquoi et surtout est-ce que tu pourrais nous indiquer des gens à découvrir sur YouTube qui font des choses bien ouais alors je il y a 8 questions je vais les reprendre dans l'ordre c'est vrai qu'il y a peu de gens qui font ce que je fais c'est-à-dire mélanger musique humour et pédagogie on va dire je pense que c'est ça les 3 thèmes forts c'est ce qui me ressent en même temps c'est moi j'adore dire des conneries j'adore la musique et j'adore partager ce que j'ai appris la vérité c'est qu'il y a des gens qui font ça mais qui sont un petit peu moins connus mais que j'encourage je n'ai vraiment pas du tout peur de la concurrence je pense que plus on sera à faire ce genre de choses mieux ce sera et notamment des américains qui font ça mais moi les choses que je regarde en musique sont peut-être moins pédagogiques quoique il y a Jean-François Ziegle qui n'est pas sur internet mais qui fait la vulgarisation de musique classique mais j'adore les types qui font de la musique qui sort des sentiers battus et des trucs que tu n'as jamais entendus je trouve qu'internet c'est bien pour ça il y avait Mystery Guitar Man qui faisait ça une chaîne qui s'appelle Pamplamoussa avec un duo j'ai oublié leur nom mais c'est absolument génial à chaque fois c'est très malin la musique est bien il y a de la vidéoprojection du travail sur la vidéo qui est vraiment soigné il y a Ok Go qui est un groupe pas spécialement internet mais qui se font connaître sur internet parce qu'ils font des clips géniaux les mecs sont champions du monde du clip ils ont fait je pense que c'est eux qui ont les 3 meilleurs clips que j'ai jamais vus et je te parlais tout à l'heure de Keys qui est en France et un groupe qui fait des reprises un peu différentes et un peu originales des thèmes des choses qui parlent un peu d'internet ou qui parlent à internet et j'ai bossé avec eux tu vois dès que j'ai vu que ça existait des gens qui faisaient comme moi j'ai fait ah super on s'est contactés et on a travaillé ensemble donc ouais moi j'ai qu'une envie c'est qu'il y ait d'autres gens qui fassent ça et comment tu vois le futur de youtube d'internet des plateformes vidéo ? ça va tellement vite de toute façon très clairement internet va devenir la norme pour tout ce qui est contenu vidéo la logique de flux telle que l'ont les chaînes de télévision elle va continuer à exister mais je pense avoir une part de moins en moins importante puisque maintenant les gens ont une logique de programme d'abonnement à des chaînes mais des chaînes qui ont des programmes précis et que plus ça va aller plus ça va grossir et c'est déjà tellement gros par rapport à il y a 5-6 ans que j'ai du mal à voir les limites clairement maintenant c'est plus difficile de percer sur youtube qu'avant parce que il y a moins de il y a beaucoup plus de monde et du coup pour sortir du lot c'est d'autant plus difficile il y a un truc que je regrette par rapport au Dailymotion il y a 7 ans c'est l'aspect communautaire dans les commentaires les vidéos les réponses aux vidéos etc parce que c'était très sympa et maintenant les commentaires sont bon ça a encore changé depuis que c'est passé par Google Plus mais il y a moins d'échanges maintenant on fait un peu des commentaires pour que ces commentaires soient lus soient likés tu vois c'est un peu qui sera la star des commentaires pourquoi pas c'est pas ma cam mais en tout cas on passe à côté c'est peut-être quelque chose qui est le vrai retour moi je lis un petit peu les commentaires pas beaucoup mais quand c'est des commentaires qui sont critiques et qui sont argumentés ça me fait beaucoup avancer et donc je regrette de ne pas avoir ça des échanges approfondis que permettent difficilement les monologues de 140 caractères c'est un peu plus sur YouTube c'est peut-être 300 mais bon donc ouais c'est très difficile à dire mais de plus en plus professionnels aussi internet clairement maintenant c'est plus simplement des gens tout seuls avec leur caméra c'est aussi ça mais il y a des blockbusters d'internet il y a des grosses productions donc plus ça grossit plus c'est hétéroclite et moi ce que je souhaite c'est garder le partage donc je te parlais du partage dans les commentaires mais aussi le partage entre les artistes c'est quelque chose qu'on a fait très tôt on a vu avec Cyprien avec Norman avec d'autres on s'invite dans les vidéos les uns les autres on échange il y a un vrai échange et ça c'est cool si ça peut rester comme ça je pense qu'il faut faire des vidéos pour les bonnes raisons il faut faire des vidéos parce qu'on a envie de partager quelque chose il ne faut pas faire des vidéos parce qu'on veut être une star ça n'a absolument on fait fausse route si on fait ça et on s'expose à de graves déconvenus si on est humilié publiquement ça peut être très difficile il y a beaucoup de jeunes qui regardent internet et qui feront internet demain et qui feront youtube qui pourraient être victimes de certaines dérives s'ils ne font pas attention parce que la médiatisation et le star system ont des inconvénients moi je m'en fous d'être connu je veux juste partager mon taf et être reconnu pour mon travail quand je fais des efforts que les gens se disent au moins ah il a fait des efforts c'est ça dans mes expériences musicales ce que je pointe du doigt c'est bon t'as pas trop bossé je vais pas plus loin mais juste que les gens bossent tu fais de la musique tu la fais c'est tellement une place enviable vraiment je suis sur j'ai une place que des tas de gens voudraient avoir donc il faut que je me casse le cul et que je me déchire tous les matins pour au moins la légitimer et sinon la garder alors justement tu bosses beaucoup t'es à la fois auteur, compositeur interprète, musicien, acteur réalisateur, producteur, youtubeur est-ce que tu commences à voir vers où tu veux te diriger pour plus tard quand tu seras plus grand plutôt là-bas dans une casque qui serait à côté de producteur ouais mais producteur arrangeur on va dire producteur au sens exécutif noble du terme je vais continuer de toute façon à écrire des choses et des machins mais plus ça va aller plus je vais déléguer j'ai envie d'écrire pour d'autres gens donc de les produire entre guillemets j'ai envie de de je suis un touche-à-tout de toute façon et le métier de touche-à-tout là-dedans c'est producteur parce que le producteur tu mets ton nez partout tu chapeaute tu supervise et après il y a tellement de gens qui sont meilleurs que moi dans dans toutes ces choses-là notamment les interprètes que je préfère leur laisser la main et les mettre dans un petit cocon pour qu'ils brillent c'est ça que j'ai appris au théâtre avec une troupe t'apprends tu joues pas pour toi tu joues pour l'autre tu joues pour faire briller l'autre et si tout le monde fait ça tu brilleras toi être au service de l'autre donc producteur au sens nob du terme puisque de toute façon plus ça va aller plus j'aurai besoin de calme la tournée c'est fatigant le tournage c'est fatigant il y a un moment où je vais fonder une famille il y a un moment où j'aurai besoin de prendre du recul et du coup le métier de producteur permet ça c'est-à-dire de de garder la main mise sans être acharné de travail bah écoute PV c'est la fin de ce Face à Face donc merci encore de nous avoir appris tout ça bah merci j'ai beaucoup parlé de moi ça m'a fait très bizarre et donc pour clore l'épisode je te propose de parler aux gens qui nous ont suivis jusqu'ici parce que c'était une longue interview en leur disant ce que t'as envie de leur dire directement dans cette caméra merci d'avoir regardé mais surtout merci de suivre mon travail parce que j'imagine que si vous avez regardé c'est que vous connaissez mon travail et voilà comme je vous disais moi j'attends des commentaires et des retours critiques et constructifs n'hésitez pas à me dire ce qui vous plaît ce qui vous plaît pas j'en lirai un maximum et en tout cas je ferai tout pour vous faire au moins marrer sinon danser c'est déjà pas mal merci PV merci Rémi et nous on se retrouve dans un prochain épisode de Face à Face pour ne rater aucun épisode de Face à Face abonne-toi à FNU dans le dernier loading Rémi et Olivier tentent de jouer à Splinter Cell Blacklist les yeux bandés ça va pas être facile tu peux aussi aller voir la presque bande annonce de Transcendance avec presque Johnny Depp sinon dans Fairplay découvre qui sera le meilleur menteur John Rachid Flaubert Marion Céclin et Kenza jouent à The Resistance et si tu as déjà tout regardé découvre les secrets de la fabrication d'un trombone à coulisses sauf si tu sais déjà comment fabriquer un trombone à coulisses évidemment dans ce cas là c'est pas la peine de regarder Sous-titrage ST' 501